salut tout le monde c'est grosse bouffe j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette fois ci une petite série où je vais essayer de hop le la nouvelle classe de l'avant-gardien le plus rapidement possible alors je vais un peu je vais un peu profiter de tous les avantages que j'ai par rapport à mes dragons par rapport au magic find par rapport à tout ça donc aujourd'hui on est samedi c'est le jour de l'expérience donc on obtient 50% d'expérience en plus quand on n'est pas abonné et on obtient 100% d'expérience en plus quand on est abonné alors comme je suis un peu coquin j'avais gardé des passes des passes d'abonnés de un jour comme vous voyez ici donc je vais de suite le consommer pour avoir 100% d'expérience en plus donc la deuxième coquinerie que j'ai fait c'est j'ai gardé des pièces d'expérience mineure qui me font passer directement au niveau 10 donc là on est déjà au niveau 6 mais on va pouvoir hop avec cette classe voilà passer au niveau 10 donc ça déjà c'est fait et ensuite je lui ai mis de côté du petit stuff qui je pense devrait pas mal l'aider donc pour le vent de guardian l'avant-gardien il va falloir privilégier sa la vitesse d'attaque et les dégâts physiques donc j'ai un masque stellaire qui est parfait pour ça et j'ai un chapeau également stellaire qui va me donner 14 sauts et qui a vous avez déjà qui a déjà deux perles en vitesse d'attaque donc lui on va l'équiper aussi le voilà le voici donc j'aime pas beaucoup ce style mais on va le changer plus tard et j'ai également vous voyez des potions d'expérience qu'on va utiliser qui nous permet d'augmenter les points d'expérience donc de les doubler donc sans doute de 100% est ce qu'on a débloqué des emplacements de gemmes oui on a débloqué une un emplacement de petites gemmes mais c'est une petite gemme bleue donc comme vous voyez je n'en ai pas j'ai que des gemmes rouge et des gemmes jaunes donc on va commencer sans gemmes et au niveau de la bague j'en ai crafté une aussi une bague stellaire qui est qui est il n'y a pas de level dessus je ne vois pas le level mais une bague stellaire qui augmente les dégâts physiques et la trouvaille magique voilà donc en tout si on regarde la trouvaille magique que j'ai on a 4016 points de trouvaille magique donc j'espère le but ça va être de looter un point soit radiant mais stellaire si possible donc une dernière chose on va voir à quel niveau se débloque les gemmes donc se déverrouille au niveau de classe niveau 12 niveau 15 et niveau 20 donc étant donné que j'ai 4640 points de rendre pouvoir je vais pouvoir aller donc bon on va aller en u6 pour voir si déjà c'est facile et si on rencontre pas trop de difficultés on ira en u7 donc là bas une fois qu'on arrive on va consommer la fiole d'xp alors voilà pour pas faire des vidéos trop longues aussi je vais sans doute découper la vidéo une piñata donc déjà ça se refuse pas donc voilà la piñata n'a pas été si facile que ça à tuer on va voir hop encore des piñatas mais pourquoi lance-t-il tant de piñata je n'en sais rien je vais peut-être baisser un peu aussi le son du jeu pour que vous ne soyez pas trop dérangé pendant les combats et voilà nous voilà parti avec notre notre avant gardien et on va consommer voilà dans son sac sa première fiole de potion de double expérience voilà c'est parti ici et elle dure une heure exactement donc j'ai pris j'ai pris le dragon lego qui est un dragon que j'adore et ce donjon est fini on va aller se diriger vers qu'est ce qu'on a comme région bah on est on est par là alors celle que j'adore pour xp le plus vite possible c'est la région néon mais vous verrez que on peut xp aussi très très rapidement en shadow tower mais pour faire ça il faut être être carré par un groupe qui a beaucoup plus de rangs de pouvoir et qu'ils acceptent de nous carrer donc on va commencer par ce petit boss là voir si on a du mal à le tuer au corps à corps donc voilà rien de difficile pour l'instant et on a looté oui c'est les lacs de triomphe donc qu'est ce qu'on a looté de beau on a looté peut-être un point une griffe oui voilà on a looté une griffe qu'on va équiper après ce mob alors là je vais passer à distance voir si effectivement il fait plus de dégâts bon il a du mal à ouvrir les coffres mais effectivement donc il fait un peu plus de dégâts bon voilà une chose importante pour on va équiper on va équiper la griffe shadow qu'on a trouvé en attendant de trouver mieux donc ici qu'est ce qu'elle nous donne bah elle nous donne de la vitesse d'attaque c'est un nombre niveau 3 elle nous donne des sauts et des dégâts physiques donc bon bah c'est parfait pour nous ça va remplacer ce vieux point qui est niveau 1 donc on va continuer à chercher des donjons et cette fois ci on va se diriger vers la région néon qui est là bas j'aime beaucoup la région néon pour level up parce que la région néon possède beaucoup de donjons en hauteur et hop on va voir un peu à distance ce qu'il vaut donc vous voyez vous avez déjà besoin de pas mal de régène d'énergie pour sa deuxième capacité voilà on est repassé au corps à corps donc avec voilà donc alors ça va être je pense que ça va être pas facile de gérer le corps à corps et le distance parce que on a tous l'habitude d'utiliser l'ulti l'ulti de ses personnages donc là il va falloir faire un peu plus attention à ça donc vous voyez donc région néon j'adore ça là on est au corps à corps on va essayer hop les yeux et vous voyez qu'on rencontre pas trop de difficultés pour l'instant en u6 donc les yeux vous voyez là j'arrive pas à les utiliser il faut de la régène d'énergie donc je pense que c'est une stat qui va falloir non pourquoi tant de lag et c'est une stat qui va falloir à laquelle il va falloir faire attention et je pense qu'il va falloir avoir pas mal de régène d'énergie sur ce personnage donc là on est sur un boss niveau 3 on est toujours au corps à corps et vous voyez que sa régène d'énergie est toute pourrie donc là je vais passer à distance voir un peu j'ai l'impression qu'à distance il fait plus de dégâts mais c'est peut-être juste une impression alors il a toujours autant de mal à ouvrir les coffres et normalement ici on va trouver une entrée qui va nous amener au deuxième petit boss donc là je suis passé en dégâts magiques je suis toujours en dégâts au corps à corps excusez moi donc on continue on continue à se faire du mob et là on est déjà à level 12 donc au level 12 on va pouvoir lui équiper sa petite gemme sa petite gemme en fait sa grosse gemme de classe qui se trouve ici donc il y a une gemme qui va donner des coups critiques des dégâts physiques et des dégâts critiques en plus donc hop on va l'équiper et c'est quoi la capacité de la gemme ? j'ai pas regardé c'est un étourdissoir donc c'est une gemme qui donne une chance d'émettre une volée circulaire de projectiles qui paralyse les ennemis touchés donc voilà on en a fini avec ce donjon et on va pouvoir continuer à XP donc vous avez vu on a pris on a pris deux levels très rapidement alors j'ai équipé sa cape aérotunnel c'est quelque chose que j'avais pas montré dans la présentation de la classe du vanguardian c'est quand vous achetez le pack non là on est au corps à corps voilà c'est quand vous achetez le pack il a une cape qui est inclue qui est l'aérotunnel donc avec l'aérotunnel vous voyez alors là on va pas le voir je vous montrerai après hop avec l'aérotunnel donc le personnage vole donc au corps à corps moi je trouve que c'est pas mal parce qu'il attire bien les mobs à lui et du coup bah sur les totems c'est plutôt sympa on va on va essayer de toute façon on va alterner entre le corps à corps et les dégâts à distance donc effectivement ça fait un peu deux classes en une donc est-ce qu'il a toujours autant de mal à ouvrir les coffres non on dirait que ça va un peu mieux et on va passer voilà c'est pour ça que j'adore la région néon c'est parce que les donjons sont rapides à faire vous pouvez passer d'un donjon à l'autre la plupart des donjons sont en hauteur et là vous voyez qu'on commence on a 6500 points 6500 points de rangs de pouvoir donc ça commence déjà à faire mal donc on va aller par là-bas ensuite on reviendra vers ce donjon 3 étoiles non allons déjà vers ce donjon 3 étoiles en passant par ce petit donjon hop donc vous voyez qu'avec la potion de double xp et le patron de passe ça fait très mal on est déjà niveau 13 donc on avait on a commencé niveau 10 et ça fait quoi ça fait même pas 10 minutes qu'on joue on a pris 3 levels donc voilà le but de cette vidéo n'était pas de faire un tuto pour montrer comment monter son rang de pouvoir mais c'était vraiment pour vous montrer comment je peux monter le plus rapidement possible cette classe hop voilà il y a un deuxième boss qui est par là hop donc voilà là j'ai clairement besoin d'énergie régène donc une petite bague d'énergie régène me ferait le plus grand bien ou de mettre la stat énergie régène sur son arme alors oui bon j'utilise les bombes à gogo pour rentrer et sortir des donjons parce que c'est la manière la plus rapide de les faire donc là on va arriver sur le donjon qui est là il y a un deuxième petit donjon à côté là vous voyez on est passé déjà niveau 14 donc jusqu'au niveau 20 de toute façon ça va aller très rapidement je pense que c'est à partir du niveau 20 que les choses vont se compliquer et que ça va ralentir un peu la progression j'ai même oublié de lui équiper des céphioles donc je sais pas ce qu'il a en fiole on va regarder après ce donjon voir si on a bien minofiole voilà alors on va regarder en fiole qu'est-ce qu'il a oui il a l'emblème martial qui fait 250% de dégâts physiques normaux pendant 3 secondes quand on active sa fiole il a une fiole qui lui donne 7 contenances de flasques en plus donc on va peut-être la garder et on a l'emblème sur strike qui fait quoi exactement ? qui fait plus 20% de coups critiques pendant 10 secondes donc on va repartir on va repartir vers le sud de la région où il nous reste encore des donjons à faire oh il y a une petite recette là-bas qu'on a pas fait mais c'est pas grave on va aller sur ces donjons qui sont ici donc celui-là je le déteste donc j'aime pas comment on entre dedans je fais tout à la bombe voilà et je crois qu'avec les dégâts qu'on fait on va pouvoir rapidement passer dans le hub supérieur alors hop donc moi je vous propose qu'on finisse les donjons ici de cette région donc si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'XP comment fonctionne il ne sert à rien quand vous êtes en dessous du niveau 20 d'aller en U6, U7, U8, U9 parce que vous recevez la même chose que si vous alliez dans des biomes plus petits mais du coup ça permet de voir un peu la puissance du personnage donc voilà au corps à corps il est redoutable mais comme vous voyez il manque clairement d'énergie régène donc à mon avis ça ça va être une stat à privilégier sur son arme et sur sa bague qui sont les deux moyens d'avoir des dégâts de l'énergie régène donc encore un petit char d'assaut on ne va pas le laisser passer donc hop petit char d'assaut qui est là le petit boss qui est là hop adieu petit boss on va ouvrir notre cache bon on n'a toujours pas looter de Stellar mais en U6 effectivement on n'a pas une chance énorme de looter du Stellar même avec autant de autant de trouvailles magiques peut-être qu'en U7 on va avoir beaucoup plus de chance donc il y avait soi-disant un bug que Trion avait corrigé qui permettait donc voilà un bug que Trion avait corrigé qui permettait de voir ici combien de temps il nous restait même sans changer de hub mais là apparemment bon c'est encore une grosse jog de Trion puisque effectivement vous voyez on peut jouer la fiole ne descend pas donc on va changer de hub après ce donjon et on va aller directement en U7 voir comment on s'en sort donc hop voilà donc pour faire régène l'énergie donc il faut rester au sol l'énergie ne peut pas régène en vol donc ça c'est un truc dommage donc on va retourner à Tralalalande et on va aller directement en U7 peut-être même voir en U8 selon pour tester le U8 avec nos 6000 points de power rank vous voyez il faut 5000 points donc on va voir si on souffre trop en U8 on retournera en U7 mais en U8 ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup plus de chance de looter du radiant ou du stellaire donc moi j'aimerais bien effectivement avoir du stellaire donc j'aime pas beaucoup l'endroit où j'espawn donc on va essayer de voir si on peut pas spawn ailleurs en lançant hop une petite fiole voilà qui nous fait spawn dans un monde différent donc on va aller on va aller voir un peu ce qui se passe en pleine mer en pleine mer car j'aime bien le biome des îles perdues parce qu'il possède quand même énormément de donjons 3 étoiles et ça c'est vrai que pour faire EPLXP c'est beaucoup plus intéressant donc on va voir immédiatement si on souffre ou pas sur les boss en U8 donc nous voilà on est là donc j'ai pas mis la fiole qui permet de régène la vie donc là je suis passé non là je suis pas passé en dégâts à distance oh là là on va mourir ça y est on est mort donc effectivement on va lui changer de fiole pour commencer et on va prendre la fiole trompe la mort qui va permettre de pas faire ce genre de mort subite donc encore une fois on est revenu là où on a spawn au début donc waouh et on va reprendre notre petit portail qui est toujours là et qui va nous ramener donc au même endroit et on va repartir sur le même donjon donc là je suis réellement passé en dégâts à distance donc je dis dégâts magiques mais je pense que c'est bel et bien les dégâts physiques qui sont pris en compte et on va voir si à distance on s'en sort mieux donc j'aimerais bien voir ce qu'il donne hop donc vous voyez là le mob il prend pas beaucoup de dégâts on va repasser au corps à corps pour voir si on fait plus de dégâts et effectivement j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus puissant au corps à corps pour l'instant pour l'instant que à distance alors peut-être que donc là on est au corps à corps donc on va se terminer les petits mobs vous voyez qu'ils sont relativement difficiles à tuer qu'est-ce qu'on a looté ? toujours rien d'intéressant et on va faire les petits boss de ce donjon donc il y en a deux ici non il n'y a pas de lag dans Trion ils ont des serveurs qui marchent bien donc ne critiquez pas Trion parce que ils ont des serveurs vraiment opti donc vous voyez donc en U8 même avec 6600 de rangs de pouvoir j'ai un peu de mal à me débarrasser des mobs donc surtout à mon avis parce que je manque d'énergie régène donc là qu'est-ce qu'on a looté ? toujours rien d'intéressant on va aller sur le dernier boss de ce donjon il y a un double boss il y a un boss que j'appelle Errant qui est là et on va les faire venir tous les deux voir ah je suis passé de nouveau à distance donc à distance j'ai vraiment l'impression de ne pas faire beaucoup de dégâts voilà alors est-ce qu'il faut non il faut pas l'équiper l'équiper de physique pour faire des dégâts à distance mais le problème c'est que je peux pas vraiment utiliser ma deuxième capacité comme vous voyez j'ai pas de j'ai pas d'énergie donc voilà on va repasser au corps à corps on sait qu'au corps à corps on fait beaucoup plus mal qu'à distance donc là vous voyez j'ai consommé beaucoup de fioles trompe la mort donc oh je suis repassé encore une fois à distance donc on va essayer de prendre le moins de dégâts possible en se reculant mais encore une fois donc il manque beaucoup de dégâts de régène d'énergie donc pour l'instant tant que j'ai pas de tant que j'ai pas une régène d'énergie relativement puissante je vais essayer de rester en dégâts physique donc on avait vu sur la carte qu'il y avait un autre donjon 3 étoiles qui était par là-bas qui est un donjon candy et on va aller se le faire directement donc la région candy elle est pas mal aussi pour pour les vol-up les donjons sont relativement sont relativement faciles sont relativement proches les uns des autres et il y a aussi pas mal de donjons en hauteur vous avez compris je déteste les donjons qui sont en forme de labyrinthe où il faut marcher pendant des heures avant d'atteindre le boss donc c'est pour ça que j'ai toujours une quantité énorme de bombes sur moi c'est pour pouvoir pour pouvoir si je tombe sur ces donjons pour pouvoir les exploser et pouvoir hop voilà donc ici un petit boss errant on va se le faire immédiatement donc vous voyez que mes fioles trompent la mort bah j'en ai et elle baisse à vitesse grand V mais quand elle se consomme effectivement vous voyez que les dégâts que je fais sont beaucoup plus importants grâce au sur strike et grâce à l'emblème 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 martial donc là il me reste plus qu'une fiole je sais pas si je vais réussir à tuer le boss avec une seule fiole on va aller voir ça c'est très intéressant et si je meurs bah tant pis pour moi alors où est-ce que je suis passé ah oui le lag m'a fait remonter en haut donc voilà non il n'y a pas de lag c'est juste une illusion donc on va éviter de faire les petits boss pour pas qu'ils nous fassent trop de dégâts et qu'on perde notre fiole avant d'arriver sur le gros boss 3 étoiles donc mais ce donjon normalement bah voilà il est vachement intéressant parce que bon il n'y a que de boss mais il y a plein de petits mobs donc voilà notre deuxième défi donc c'est d'essayer de voir voilà la fiole est consommée est-ce qu'on va mourir avant lui est-ce qu'il va mourir avant nous oui non oui oui on a réussi à le tuer je vais me faire tuer par des petits mobs c'est la honte totale alors pour éviter ça je vais passer en dégâts à distance pour ouvrir le coffre et ça bah le coffre est ouvert déjà donc j'ai plus qu'à récupérer le stuff et à m'enfuir d'ici et à trouver un petit carré de maison pour remplir mes fioles on va aussi en profiter pour vider les sacs donc qu'est-ce qu'on a looté ? est-ce qu'on a looté des griffes intéressantes ? j'ai pas l'impression on va regarder ça avant de désenchanter bon ici on a un envahisseur mais avec mes fioles remplies donc vous voyez à distance à distance j'ai pas l'impression que les dégâts soient colossaux même si on le tombe rapidement allez il va nous dropper un radiant non, non pas de radiant il est méchant donc là on est arrivé au niveau 16 donc on va déjà désenchanter tout ce qu'on a on va regarder si on n'a pas si on n'a pas looté une griffe intéressante peut-être un peu plus haute là on a une griffe ah bah voilà on a une griffe niveau 5 qui nous donne de la régène d'énergie c'est exactement ce qu'on avait besoin donc on va la verrouiller pour pas qu'elle soit désenchantée avec le reste et on va tout collecter autrement donc je vais vérifier qu'il n'y avait pas de radiant dans le tas parce qu'effectivement il collecte les radiant aussi et on va pouvoir changer notre griffe avec une griffe qui va nous donner un peu plus de régène d'énergie donc voilà c'est parfait donc on va continuer notre leveling ici il n'y a pas de donjon le boss est déjà mort et on va regarder donc oui bon bref ici on est mal on va changer de hub donc on va retourner à Tralalaland et on va on va changer de on va attendre un peu pour changer de hub et pour pas se retrouver au même endroit où tous les donjons sont déjà finis donc on peut aller en attendant en U7 qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? on peut regarder au niveau 16 je crois qu'on peut équiper une deuxième gemme voilà une gemme jaune donc j'en ai une j'en ai une pas mal sauf sa capacité qui est le rideau cubique le rideau cubique va vous conférer un bouclier qui va vous éviter de prendre des dégâts alors quoique en même temps vu comme on souffrait peut-être que du coup ça va être intéressant et cette gemme à quoi comme stat vous voyez elle est niveau 20 déjà et elle a coup critique, dégâts critiques et point de vie maximum donc ça ça va sans doute nous arranger est-ce qu'on a looté un peu des coffres de gemmes ? non on a looté aucun coffre ah tous mes coffres de gemmes sont là donc on pourrait essayer d'avoir une gemme d'eau umbrale pour essayer d'équiper on va la mettre là pour essayer d'équiper donc il nous donne que du radiant est-ce qu'on va avoir un stellaire sur la karma barre ? j'espère et qui sera pas dégâts magiques voilà donc un radiant qui est dégâts physiques, dégâts critiques et coup critiques donc c'est juste parfait qui est une gemme 2 étoiles on va la mettre ici donc on va aussi équiper une deuxième petite gemme qui est une gemme jaune qui elle est niveau 1 donc j'ai coup critique, dégâts critiques et dégâts physiques et la deuxième est coup critique, dégâts physiques et dégâts critiques donc c'est la même on va équiper celle-là qui a un rang de pouvoir un peu plus élevé que l'autre donc bon la gemme rouge elle se déverrouille au niveau 20 mais comme vous voyez on y est presque alors ça fait une demi-heure qu'on a attaqué ce leveling donc je vais faire une petite pause je vais diviser en plusieurs épisodes parce que j'ai une connexion, j'ai vraiment une connexion toute pourrie et pour upload les vidéos qu'est-ce que c'est ici pourquoi j'ai pourquoi j'ai ces bonus parce que j'ai débloqué un pass abonné donc je sais pas, je clique dessus mais rien ne se produit donc ma foi j'ai peut-être déjà reçu dans mon coffre on va aller avant de se quitter désenchanter tout ce qu'on a en petites gemmes voilà, y compris la griffe et on va couper après ça faire une petite pause alors pour info, quand vous déconnectez la fiole d'XP ne se consomme pas donc vous pouvez quitter le jeu faire une pause, revenir et vous gardez votre fiole d'XP intacte donc je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure enfin pour vous ça sera à demain pour la suite de ce leveling et donc je vous dis bon jeu à tous et bye bye non c'est en majuscule donc je refais, je vous dis bon jeu à tous et bye bye tout le monde ciao, ciao